Donc alors on est avec Lorraine Desmarais et Adrienne Vedady ici à l'Astral pour le dévoilement de la programmation de la 34e édition du Festival de Jazz. Donc cette année l'édition est dédiée à Dave Brubeck et donc on a découvert aujourd'hui que vous alliez faire un concert en hommage à Dave Brubeck. J'aimerais bien que vous m'en disiez un petit peu plus sur justement ce concert, qui c'est qui va être là, le répertoire que vous allez faire. Bien écoutez, c'est un très beau cadeau du Festival de Jazz. J'ai reçu un courriel un bon matin de Joanne Bougie qui me demande si je veux participer au concert de Brubeck, quelques pièces comme invité. Alors évidemment, j'étais plus qu'honorée d'être invitée pour ça. Maintenant, avec la technologie aujourd'hui, on va s'envoyer des courriels, des MP3, alors sûrement comme ça. J'espère un petit coup de téléphone, c'est tellement plus chaleureux quand on peut parler au téléphone. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est les e-mails et puis voilà. Et pour vous, est-ce que vous savez un petit peu plus sur justement ce concert-là, les différentes personnes, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des musiciens qui seront là? Mais c'est les deux frères qu'on n'a jamais joué avec. C'est Lorraine et Chet Doxis qui, dans le Seine Montréalais, on a l'occasion de jouer ensemble. Ça va être la musique de le grand maître Dave Brubeck. Certainement, on va attendre Take Five, In Your Own Sweet Way, The Duke, des grandes oeuvres comme ça. Ça va être un concert assez, je pense, assez disponible pour le grand public. Dave Brubeck, c'est un favori de le public. Puis ça va être un bel concert, j'imagine. Et qu'est-ce que ça vous fait justement d'avoir la possibilité en tant que musicien d'ici d'être mêlé à ce concert où est-ce que justement il y a ses fils qui vont être là? Qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait, tous les deux en tant que musiciens? Bien, c'est un peu d'être participé à l'histoire parce que Dave Brubeck a créé une génération de musiciens. Il a fait une belle fusion entre la musique classique et le jazz, autant sur le plan pianistique que sur le plan compositionnel. Alors, je dirais aussi qu'il est allé chercher beaucoup de gens qui étaient des mélomanes de musique classique, qui ne connaissaient pas toujours le jazz. Et je pense que c'était une façon très raffinée de les amener vers le jazz en passant par la musique classique. C'est très subtil, c'est de la belle musique. C'est parfait. Donc, c'est ça, ce sera le 7 juillet. À quelle heure exactement? Je crois que c'est 21h30? 21h30, oui. C'est parfait. Donc, on accueillera Adrien Videtti et Lorraine Desmarais. La 34e édition du Festival de Jazz de Montréal est dédiée cette année à Dave Brubeck.